Le CRG Occitanie a pour mission de créer de l'emploi en mutualisant les compétences de salariés en partant des besoins de plusieurs entreprises, de plusieurs associations ou de plusieurs collectivités en s'appuyant donc sur le dispositif des groupements d'employeurs. Pour ce faire, nous avons quatre missions. Une première mission de promotion des groupements d'employeurs puisque c'est un dispositif encore très méconnu au niveau de l'État, au niveau de la région, au niveau de nos partenaires, au niveau de nos différentes têtes de réseau en Occitanie et puis au niveau du grand public aussi. Ensuite, nous avons une mission d'accompagnement des porteurs de projets pour créer des groupements d'employeurs avec une mission qualitative, c'est-à-dire qu'on se donne pour objectif de créer des emplois en CDI et en multimise à disposition qui est l'essence même d'un groupement d'employeurs puisqu'on est dans un dispositif de près de main d'œuvre et que sa raison d'exister, elle est bien là. C'est-à-dire qu'il faut au moins la conjugaison de deux employeurs qui ont des besoins pour les mettre ensemble et favoriser la création d'un emploi à temps point en CDI. Ensuite, nous avons un rôle aussi de professionnalisation de ces acteurs. C'est un dispositif très méconnu et donc qui fonctionne aujourd'hui dans le droit commun et qu'il faut vraiment accompagner. Et à ce titre-là, nous avons développé tout un tas de partenariats juridiques de manière à conforter les groupements d'employeurs sur leur territoire, les accompagner, les former. Et puis nous avons aussi une dernière mission d'observation de l'emploi en groupement d'employeurs qui est très importante puisqu'elle nous permet derrière de flécher nos priorités avec nos grands partenaires dans les différents schémas de développement économique pour intervenir sur des territoires qui seraient aujourd'hui dépourvus de groupements d'employeurs ou sur des territoires où il faudrait venir en appui à certains groupements d'employeurs qui seraient en difficulté. C'est une grande région, donc il y a un potentiel de développement des groupements d'employeurs qui est encore très important. Mais il est très important de le calquer par rapport aux priorités de chaque territoire, à la situation économique et de l'emploi, du chômage de chaque territoire pour que le groupement d'employeurs trouve son intérêt. Son intérêt, il doit être l'écho des employeurs de ces territoires, principalement en milieu rural aussi, puisque la région Occitanie est une région, quand on sort de Toulouse et de Montpellier, plutôt rurale. Et à ce titre-là, beaucoup d'acteurs économiques doivent se regrouper pour partager des emplois et favoriser l'équilibre de tous les territoires de la région.